et bien bonjour à toutes et bonjour à tous c'est david et chloé en ma compagnie pour la communication de conscience à conscience du 11 février 2021 jour de la nouvelle lune de l'énergie de nouvelles informations et donc on se propose avec chloé de vous partager notre expérience de communication du jour et chloé je te laisse commencer si tu veux oui bonjour à tous alors pour moi ça a commencé j'ai eu besoin de prendre vraiment un temps au contact de deux mois de mon corps de ce que je ressens je me suis levé levé oui réveillé avec quelques angoisses ce matin et et toute la matinée j'ai passé la matinée avec ses angoisses assez présentes qui sont liées en fait à je sais qu'aujourd'hui est examiné à l'assemblée nationale le texte de loi sur alors c'est plus l'interdiction de l'école à la maison mais en tout cas très grosse restriction sur l'école à la maison et c'est un sujet qui me touche particulièrement puisque je fais l'école à la maison avec ellie et voilà et je sens que ça crée ça génère en moi de grosses angoisses de d'imaginer devoir remettre ellie à l'école et en fait en me penchant un petit peu dessus je puis j'ai lu quelques articles bon et je me suis rendu compte quand ce qui me touche réellement je crois au delà de l'histoire de l'école enfin de plus pouvoir faire l'école à la maison à ellie c'est de plus pouvoir lui transmettre ma vision du monde et particulièrement ma vision spirituelle du monde et en lisant plusieurs articles je ce matin j'ai pas arrêté de tomber sur des trucs comme ça où je comprends vraiment que comment dire là la spiritualité veut être totalement éradiquée de notre société et ça là ça ça crée ça génère en moi beaucoup d'angoisse et là pendant la communication de conscience et conscience j'ai été très relié à ça et j'ai été très invité à aller ressentir l'angoisse qui 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 est là pour moi et que je voyais percevait comme une une espèce de sphère dans au niveau ma cage thoracique et dans mon ventre une sphère complètement en dur comment dire qu'on peut pas percer à la cas à travers laquelle on peut pas voir et qui maintient qui étouffe quelque chose et donc dans tout ce cheminement là je suis au contact de cette sphère là très dur très opaque et 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 je me sens relié aussi à mon enfance à des moments j'ai vécu beaucoup d'angoisse aussi dans mon enfance et puis à mon ado et dans mon adolescence aussi donc je suis relié à toutes ces angoisses que j'ai pu connaître et je me rends compte que tout bac en fait cette angoisse a toujours été liée finalement à comment à l'après enfin à l'étouffement de ma dimension spirituelle il y avait quelque chose comme ça et et mon angoisse s'en est allé le jour où j'ai réellement reconnecté avec avec mon je suis et voilà et donc il ya tout ça qui est qui est venu là très fortement pour moi avec toi david je sentais ta présence aussi et c'était il y avait de la joie mais il y avait quelque chose un peu solennel que je connais pas forcément c'est pas très habituel cette solennéité là avec toi j'avais l'impression de vivre un moment vraiment important en fait dans l'étape de mon cheminement et voilà et donc il ya toujours toujours au contact de cette sphère en même temps que je retraverse un petit peu ces périodes de ma vie là un moment j'ai l'image d'une croix en or et je sens très fortement la présence de christ et je sens la croix qui vient s'installer en fait à l'intérieur de moi et et à ce moment là je commence à sentir que ma poitrine devient plus légère j'arrive mieux à respirer il ya moins le poids et donc ça se libère ça devient plus léger et surtout je commence à voir que la sphère là qui était complètement fermée et qui en serrait je crois que j'ai fini par comprendre que ce que ça en serrait c'était c'est moi enfin c'est mon je suis et et là elle commence à être fendue et il ya des des rayons de lumière qui commence à à percer en fait cette cette sphère là là j'ai chaud j'ai l'impression d'avoir un soleil énorme dans dans ma dans ma cage thoracique voilà et ça se finit comme ça sur cette image avec le soleil en fait qui en train de se lever à l'intérieur de moi et cette sphère là qui 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 explose en fait qui 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 volent en éclats et qui qui libère la puissance de je suis la puissance de de l'esprit super merci merci chloé alors de mon côté eh bien je m'installe à l'ordite je suis assez en avance je prends un long temps pour revenir à vraiment à mon corps à être présent et conscient dans l'instant présent je je voilà j'intensifie ma confiance de je suis je me relis à toi je sens une connexion tout de suite et je sens comme une un grand déversement d'informations de manière tout à fait soudaine en fait dès que on va dire l'heure commence de la communication donc ça s'ouvre assez fortement au niveau de la couronne du troisième oeil de la gorge je sens que ça s'expansent ici au niveau de la gorge et et c'est étonnant presque ça va me ça va me donner un coup de bambou en fait et alors que j'étais pas plutôt plus endormi j'ai le sommeil mais qui vient avec une force incroyable en même temps que l'information et donc là il ya tout un temps où je me sens un petit peu dans ouais dans un état un peu semi comateux entre veille et sommeil et alors là même c'est drôle il ya des images qui viennent d'abord j'ai espèce d'image d'océan et là je j'ai une image genre dans de la mer qui arrive c'est à dire le requin un requin qui qui arrive à ma conscience comme ça donc je vois que bon ben il ya la plongée dans la non-conscience et j'entends ce requin comme espèce le gardien de la non-conscience et donc bon voilà c'est présent donc je regarde ça je me pose avec ça et j'apporte ma conscience à cette on va dire à cette image là qui qui m'est qui m'est qui m'est proposé ok donc ça ça se pose et puis donc je sens que petit à petit je me sens plus en lien avec mon corps vibratoire et avec de de on pourrait dire que de l'hémiscate de 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 huit et qui tourne donc bon je sais pas comment on s'arrange mais en tout cas on on tourne en format huit et celui qui se déplace un petit peu sur la surface de la terre en fait il fait le tour de la terre et au fur et à mesure qu'il tourne et bien il prend de la hauteur maintenant il s'élève je sens que ce huit à la fois donc il tourne et il est comme réceptacle de supramental qui qu'il qu'il ramène sur la terre un moment je sens qu'on est amené en chine et l'image de la chine me vient du nouvel an chinois et je vois espèce de grande euphorie de deux et le mot qui me vient c'est le chaos en fait il ya c'est le en tout cas le le chaos avant 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 le nouveau donc le chaos avant le nouveau donc il ya une espèce de grande désorganisation qui prépare une nouvelle ordonnancement des des choses on pourrait dire et donc on continue comme ça à tourner autour de la terre en formant des huit voilà je crois que il semble que c'est tout il semble qu'il ya autre chose mais ça revient pas tout de suite en tout cas à la fin toi tu parles de soleil et je sens qu'il ya une grande lumière qui qui s'invite là dans ma conscience ça s'éclaircit et j'ouvre un peu les yeux et timidement parce que c'est pas vraiment le cas là il pleut de nouveau mais il ya il ya vraiment une éclaircit qui qui se présente aussi donc je sens que voilà il ya quelque chose qui qui s'ouvre et qui voilà et le mot qui me venait avec ce huit aussi c'était le mot abondance vraiment il ya de l'information qui nous qui nous est donné en ce moment une abondance d'informations et ça c'était aussi le le mot qui accompagné ce ce lemis cake donc voilà pour moi tu as envie de rajouter quelque chose que oui parce qu'en fait en t'écoutant je me suis souvenu aussi que avant que la sphère que je ressentais soit percée de lumière j'étais aussi reconnecté à la guidance d'hier soir et à un moment où j'ai senti j'ai vraiment compris que ça servait à rien que j'attende un messie ou que quelque chose d'extérieur en fait interviennent et et à ce moment là j'ai senti à quel point c'était nécessaire que je me mobilise en moi même pour m'unifier totalement à mon je suis et que c'était là la seule voie en fait et là je sentais fort en moi l'angoisse pourrait me paralyser et en même temps comment dire je sais que ça peut passer que par moi cette unification là avec moi même et et donc quand m'est revenu ça c'est à ce moment là aussi que la lumière a commencé à pouvoir jaillir et j'ai senti que c'était un élément important aussi du du processus là de sentir là à quel point c'est important que je me mobilise moi en moi même pour dire oui en fait à l'unification avec je suis c'est ce que je voulais ajouter qui m'est revenu super ouais merci merci chloé donc voilà les amis je vous souhaite une belle écoute une bonne écoute pour ceux qui le souhaitent moi je vous retrouve ce soir pour le bulletin de la nouvelle lune c'est à 20h toujours sur ma chaîne sur mon antenne avant il y a la guidance de marie odile et c'est à 18h cette guidance de marie odile donc il y a des petits changements d'horaire à prendre en considération pour ceux qui souhaitent être en direct ce soir et puis je vous dis à demain où je serai au rendez-vous avec fabienne bonne journée à tous au revoir chloé à bientôt